Sur le projet Coeur Dynamique, Coeur en Mouvement, plusieurs types d'actions sont prévues dans la durée de réalisation des trois ans, jusqu'en septembre 2021. Des actions qui sont plus ciblées sur la mobilité locale, mobilité sociale, avec un système d'autostop organisé et sécurisé, par exemple, qui pourra se faire Pays des Écrins, Morienne, un système de transport à la demande, entre particuliers effectivement que l'Italie pense, la ville métropolitaine de Turin pense expérimenter. Des actions également sur la mobilité plus économique liée au tourisme. On a des initiatives liées au développement du vélo e-bike, vélo assistance électrique, avec du mobilier adapté, du mobilier connecté, du mobilier de recharge, qui fera à la fois le lien entre les habitants, donc la mobilité locale et la mobilité touristique. Sur la mobilité touristique, un autre exemple est une navette hybride, donc électrique, mi-électrique, mi-carburant, dans la vallée de la Clarée, qui est une vallée protégée, donc effectivement d'où l'intérêt de passer au mode électrique, sachant qu'en montagne, c'est un peu compliqué encore les véhicules électriques. Également la ville de Pinerol, qui va mettre en place un système de véhicules électriques, notamment dans le cadre des entreprises, dans le cadre de ses salariés, des salariés d'entreprise et des zones d'activité économique. Également sur le versant italien, une initiative de Mobility Hub, qui va être mise en place du côté d'Aviglian, ou également aussi en version plus virtuelle. Ce sont toutes des initiatives qui vont contribuer à faciliter les déplacements dans les territoires, en complémentarité des transports publics qui sont existants, donc on parle d'intermodalité, c'est ce qu'on souhaite effectivement développer, et en même temps faciliter aussi l'accès au service de ces populations de montagne, qui parfois sont isolées, même si elles ne sont pas, qui n'ont pas forcément les outils pour se déplacer, on pense aux jeunes, on pense aux personnes qui n'ont pas de permis, on pense effectivement aux personnes âgées, aux personnes isolées. Donc c'est de développer des solutions alternatives et complémentaires au transport public. Voilà un petit peu l'objectif qu'on se fixe sur ce projet.